Le roman fait écho à l'actualité à propos de l'immigration. C'est la deuxième fois d'ailleurs que je traite de ce thème dans un de mes romans. Je ne l'ai pas décidé, ça s'est trouvé comme cela. La première fois, c'était dans l'arbre à palabres, qui était peut-être plus proche de la réalité d'aujourd'hui, puisqu'il s'agissait de l'immigration africaine. Là, c'est une autre forme d'immigration. Ce n'est pas du tout le même contexte, les conditions ne sont pas les mêmes. Mais le flot d'immigrés est beaucoup plus important que ce qu'on connaît aujourd'hui, avec les immigrés qui viennent du Proche-Orient. Mais le problème de fond est le même. Quelle est l'attitude que l'on doit avoir devant ces gens qui arrivent dans le plus grand dénuement ? Le problème s'est posé en l'espace de quelques semaines, puisque la retirade, ça a duré six semaines, en gros, six à huit semaines. Et on a dû accueillir dans l'urgence 500 000, en gros, 500 000 réfugiés espagnols, des militaires, des civils, et parmi eux, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants qui n'avaient rien, qui avaient tout perdu. Eh bien, parfois, on les a accueillis quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada